Auteur d'un but magnifique face à la Géorgie, Arda Gullet a réalisé une grosse prestation cet après-midi. Et la Pépip de la Turquie et du Real Madrid a également battu un record de Cristiano Ronaldo. A 19 ans et 114 jours, Gullet est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts dans un euro. Auparavant, CR7 détenait ce record avec 19 ans et 128 jours à l'occasion de l'Euro 2004 organisé au Portugal. Voilà un but que les supporters turcs ne sont pas prêts d'oublier. Dans cette rencontre très ouverte contre la Géorgie, la Turquie a repris l'avantage grâce à un but absolument fantastique d'Arda Gullet. Élitant du ballon côté gauche, le joueur du Real Madrid de 19 ans est rentré dans l'axe sur bon pied avant de décocher une frappe sublime qui a fini sa course dans la lucarne de Mamardashvili. Admirez plutôt La Turquie a soigné son entrée De la mauvaise manière dans les tribunes avec des bagarres avant la rencontre face à la Géorgie. De la meilleure avec l'un début du tournoi. Alors que le score était de 0 à 0 et que les supporters turcs mettaient le feu au stade de Dortmund, Muldur a envoyé un véritable boulet de canonne dans les filets géorgiens. Sur un centre venu de la gauche et dévié par la défense, le latérat du Fenerbas a placé un missile dans la lucarne d'une volée du droit imparable. Tout avait pourtant mal commencé. Avant la rencontre, des bagarres et des pluies diluviennes dans le stade de Dortmund ont éclaté. De quoi un peu pourrir l'ambiance avant, un véritable feu d'artifice. Sur le terrain, les supporters turcs ont mis le feu avec une ambiance indescriptible à la place du mur jaune. Dans une ambiance incandescente, ce sont les Turcs qui ont allumé à première mèche. Après dix minutes de jeu, Ayant a touché le montant d'une véritable mine du droit. Pas de quoi refroidir les fans qui ont pu exulter pour de bons quelques minutes plus tard. Les géorgiens étaient de retour, et auraient même pu mener au score. Trois minutes après, Mikotadz, encore lui, a manqué une occasion 4 étoiles qui aurait pu tout changer. En seconde période, les deux équipes ont eu des occasions pour passer devant. Mais les deux gardiens ont dû s'employer pour garder ce score de 1-1, jusqu'à ce que le talent parle. Celui de Gullet, la jeune pépite du Real Madrid. Trouvé côté droit, le gamin de 19 ans a trouvé une fenêtre de tir pour envoyer un amour de ballon dans la lucarne de Mamardashvili. Un but somptueux qui a permis aux Turcs de passer devant. Et de montrer que ce jeune joueur avait de l'or dans les pieds. Une nouvelle fois, les géorgiens ne se sont pas avoués vaincus. Constamment dangereux, ils ont trouvé la barre transversale après une action de classe de Kochorashvili. Dans les arrêts de jeu, le match prenait encore une autre tournure. Kochorashvili et Mikotadz se sont gênés mais c'est surtout le poteau qui a sauvé les Turcs sur un coup franc lointain de Kvara. La star de Naples. La chance des géorgiens était passée. Tandis que la Turquie est parvenue à marquer un troisième but dans les dernières secondes via Akhtur Koblu. Grâce à cette victoire, la Turquie prend déjà une belle option dans le groupe F qui sera beaucoup plus relevé qu'attendu. Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal, a certainement dû être impressionné par le jeu des deux équipes. Arda Gullet serait l'objet d'une proposition de 35 millions d'euros. Le Real Madrid n'aurait pas l'intention de le laisser filer. Selon les informations publiées par Defensa Centrale, Arda Gullet plaît beaucoup à Mikkel Arteta à Arsenal. Au point que la formation londonienne aurait transmis une proposition de 35 millions d'euros pour s'attacher ses services cet été. Mais le média croit savoir que Florentino Perez n'entend pas se séparer de l'international turc. Le club méringué verrait en lui un gros potentiel et entendrait le conserver ses prochaines saisons. Âgé de 19 ans, Arda Gullet a inscrit 6 buts en 10 apparitions en Ligue à cette saison. Le Real Madrid a déboursé 20 millions d'euros pour le recuter l'été dernier, et son contrat court jusqu'en juin 2029. Le Bayern Munich serait prêt à laisser partir Alfonso Davies au Real Madrid dans le quart d'un échange. Les Bavarois souhaiteraient obtenir le renfort de Brahim Diaz en retour. D'après les renseignements obtenus par Defensa Centra, le Bayern Munich se fait progressivement à l'idée d'un départ d'Alfonso Davies. La formation bavaroise pourrait laisser filer l'international canadien dans le quart d'un échange. Les Allemands l'orgniraient Brahim Diaz, qu'ils imaginaient bien engagé en vue de la prochaine saison. Vincent Compagny apprécierait particulièrement son profil. Le média est en revanche sceptique sur la volonté des madrilènes de laisser filer leurs joueurs. Le Real Madrid aurait plutôt dans l'idée de contraindre le Bayern Munich à céder Davis pour 35 millions d'euros cet été, ou gratuitement en 2025. Le contrat du joueur ne porte en effet que jusqu'en juin 2025. Il s'agit déjà de l'un des feuilletons du mercato estival. Au sortir d'une saison moyenne avec le Bayern Munich, Alfonso Davies, 23 ans, a deux options sur la table, prolongée avec le club bavarois, avec lequel il est encore lié pour une année, ou partir dans un autre club. D'après les informations de Bildt, les nouvelles négociations ont échoué pour parvenir à un accord sur un renouvellement de contrat. Max Hébert, directeur sportif du club allemand, est inflexible et ne veut pas accepter les exigences salariales du joueur. Alfonso Davies se tourne donc vers le Real Madrid. Depuis des mois, la Casablanca fait office de favori pour accueillir le Canadien. Pour racheter sa dernière année de contrat, le Bayern Munich réclame 50 millions d'euros au club madrilène. Reste à savoir désormais si le Real Madrid, qui excelle dans l'art de récupérer des joueurs en fin de contrat, sera prêt à dépenser autant pour le latéral gauche. Le Real Madrid s'est convaincre et Alfonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich vient de voir son club lui retirer une offre de prolongation de contrat de 16 euros par an. Idéal pour le Real Madrid La Copa América commence jeudi 20 juin et le Canada d'Alfonso Davies débutera fort en affrontant l'Argentine de Lionel Messi, sacré championne du monde en 2022. L'avenir de l'international canadien en Allemagne est encore très flou et le Bayern Munich est en train de jouer à un jeu dangereux. Le Bayern Munich retire l'offre de 16 euros par an à Davies. Au Real Madrid, on a pris l'habitude de prendre son temps concernant le recrutement de joueurs. Kylian Mbappé aurait pu être acheté dès l'été 2023, mais le club espagnol a attendu un an pour le récupérer libre. Les dirigeants madrilènes usent de la même technique avec Alfonso Davies, dont le contrat expire en juin 2025. Le Bayern Munich ne souhaitait pas voir son joueur partir libre l'an prochain et lui avait donc fait une offre de prolongation de 4 ans, assortie d'un salaire entre 14 et 16 euros, d'après The Athletic. Mais comme l'annonce le média anglais, relayé par AS, cette offre a été retirée par les dirigeants bavarois. Une nouvelle offre de prolongation à venir ? Alors que le Bayern Munich était prêt à le sacrifier la saison prochaine s'il ne prolongeait pas, le club allemand semble avoir changé son fusil d'épaule. En effet, d'après AS, les municois auraient affirmé à Alfonso Davies qu'il serait une pièce maîtresse du jeu bavarois. En parallèle, Vincent Compagny, nouvel entraîneur du Bayern Munich, tenterait de convaincre Davies de rester. Une nouvelle offre de prolongation pourrait tomber. Ciblé par le Real Madrid depuis des mois, Alfonso n'est pas encore un madrilène. Loin de là, même. L'optimisme n'est plus aussi prononcé dans les bureaux de Valdebas concernant le latéral canadien. Un moment, tout indiquait que le défenseur du Bayern allait suivre la voie que beaucoup d'autres ont pris avant lui, comme David Alaba ou Tony Kroos. A savoir rejoindre la Maison Blanche après avoir refusé de prolonger avec le Bayern Munich. A ce jour, les choses ne sont plus aussi certaines. Changement de scénario dans l'avenir de Davies Le défenseur latéral canadien du Bayern Munich, âgé de 23 ans, semblait plus proche de la sortie que de rester dans le club allemand, avec lequel il a signé un contrat jusqu'en 2025. Aujourd'hui, tout a changé, affirme le media Mundo Deportivo dans ses colonnes. Un prix trop élevé ? Selon plusieurs sources allemandes, Vincent Compagny, le nouvel entraîneur du Bayern, exige que ses dirigeants conservent Davies. Le club bavarois aurait donc repris les négociations avec Davies et ses agents en vue d'un renouvellement de contrat. Alors que jusqu'à présent, les négociations étaient au point mort et le Bayern considérait comme acquis le départ de Davies cet été. C'est parti.